Lors d'une manifestation à Paris contre la loi Sécurité Globale, cette photo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Des centaines d'internautes se sont indignés en pensant voir un policier prendre feu. Un utilisateur de Twitter a par exemple écrit « Les policiers en feu sont des incidents pour vous ? » Mais si on change de point de vue, l'histoire change aussi. En réalité, la flamme est devant le policier, il ne brûle donc pas du tout. Alors, est-ce que la photo de Manif prend partie ? D'abord, tout dépend du placement du photographe. Regarde cette photo prise devant l'Arc de Triomphe à Paris lors d'une manif des Gilets jaunes. Ici, le photographe adopte le point de vue des manifestants. Que voit-on ? Au centre, un homme plié en deux en train de se faire matraquer. La photo joue sur les contrastes. Il est seul, le dos nu, au milieu de six gendarmes hyper protégés. Évidemment, on prend partie pour la personne qui reçoit les coups. On n'aimerait pas être à sa place. Et ce qu'on retient, c'est que ce jour-là, les gendarmes ont fait usage de la force sur un jeune homme sans défense. Mais regarde cette autre photo, prise le même jour, au même endroit. Cette fois, le photographe est dos à l'Arc de Triomphe et observe la scène du point de vue des gendarmes. Face à lui, et donc face à nous, on observe la foule des manifestants s'avancer déterminés dans notre direction. Alignés, les manifestants occupent tout l'espace inférieur de l'image et nous, on se sent un peu coincés. Mais le danger, dans l'immédiat, c'est surtout ce qui se détache au milieu du ciel. Cet énorme pavé lancé par un manifestant dans la direction du photographe. En fait, en manif, il peut y avoir des manifestants qui se prennent pour des ninjas et des forces de l'ordre qui prennent des manifestants pour une piñata. Les photographes peuvent aussi se placer pile entre deux camps qui se font face. L'exemple le plus célèbre, c'est cette photo prise aux Etats-Unis en 1967 en pleine protestation contre la guerre du Vietnam. Depuis, beaucoup de photojournalistes ont tenté de la reproduire. En résumé, en fonction du placement du photographe, on n'identifiera pas la menace comme venant du même camp. Tout dépend du point de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada